Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président d'Amiens Métropole, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être là. Très heureux pour des raisons un peu intimes et personnelles que vous pouvez imaginer. Très heureux parce que ça n'arrive pas si souvent. dans le parcours d'un Président de la République d'ouvrir des lieux si symboliques et si forts que sont des pôles universitaires comme aujourd'hui, chers Présidents, qui sont des choix assumés, collectifs, des choix d'avenir. Et donc je voulais simplement dire quelques mots avant de pouvoir échanger avec vous. D'abord pour saluer la qualité de ce projet de rénovation dont on parle à Amiens depuis tant d'années et qui, vous l'avez parfaitement rappelé, est le fruit de l'engagement de la ville, de la métropole, de l'Etat, du département, de la région, de l'engagement aussi de plusieurs maires successifs, de plusieurs présidents d'universités successifs. Et je sais combien la ministre et le secrétaire d'Etat se joignent à moi pour féliciter ce collectif de cette réalisation. Alors ce lieu, parce que c'est peut-être en apparence d'abord un lieu, c'est cette transformation, au fond, pensée par Renzo Piano, cet édifice qui ouvre sur le tissu urbain. C'est la réinvention, vous l'avez à plusieurs reprises évoquée, d'un lieu qui était connoté. Et donc c'est en effet une aventure architecturale et je veux ici, comme vous l'avez fait, non seulement remercier l'architecte et ses équipes, mais toutes les entreprises qui y ont participé et vous ont permis, pour les étudiants que vous êtes, d'avoir les bibliothèques, les salles de travail, l'amphithéâtre, les cafétérias que j'ai pu croiser et dont vous pouvez aujourd'hui bénéficier d'avoir ce lieu ouvert. Mais les lieux où l'on vit, où l'on étudie, ont toujours une histoire et cette histoire dit quelque chose d'eux et ne doit pas être oubliée pour essayer d'y vivre heureux. Et le symbole de ce moment que nous partageons, qui est un moment heureux, ne doit pas nous faire oublier ces traces. D'abord la citadelle, décidée après les invasions et qui rappelait combien un mien était menacé par les guerres dans cette région, et vous l'avez dit, avec cette histoire militaire, cette place forte ici décidée qui a fait d'abord de ce lieu un lieu de défense, de protection. Et je dirais que tout au long des siècles, cet endroit n'a presque pas quitté cette vocation. Et il a toujours été un lieu hors des lieux, connoté par le départ dans les guerres et la protection de la ville, marqué par les deux guerres mondiales, en particulier la seconde, et l'épisode de la résistance dans un moment où la ville était dans cette zone interdite, marqué ensuite par le lendemain des guerres coloniales, là où dans ce lieu où vous étudiez les harkis ont été accueillis et surtout parqués. Et donc, dans des moments de notre histoire où il faut bien le dire, notre République aussi a parfois pris des décisions injustes. Et un lieu qui, après, avait ensuite été progressivement abandonné. Et je me souviens d'ailleurs de, vous l'avez rappelé, de cet endroit qui séparait Amiens des quartiers dont on avait parfois peur, qui était cette ville qui ne voulait pas regarder plusieurs de ses lieux. Et cet endroit était délaissé, abandonné. C'est ensuite devenu un chantier. Un chantier pendant 17 ans. Et ce chantier, il a aussi été marqué par un drame, et je veux avoir une pensée, au moment où je rappelle justement l'histoire du lieu pour Hector Loubota, qui, en 2002, est mort sur ce lieu, au tout début du chantier, dans un accident. Et était victime, justement, de cela. Sa maman est avec nous aujourd'hui. Et je sais que son chagrin est encore là. Et je sais que la mémoire de son fils est aussi avec nous. Vraiment. Voilà la mémoire du lieu. L'histoire de ce lieu un peu, même complètement à part, que vous avez investi pour en faire un lieu de savoir, de culture, un pôle universitaire. Et n'oubliez jamais cela, parce que c'est toujours important de savoir où l'on étudie. Et donc, l'aboutissement de cette réhabilitation, de ce projet, c'est évidemment d'abord une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Picardie-Jules Verne, bien sûr, pour leurs conditions de travail, mais c'est aussi, je le disais, par ces salles, ces amphithéâtres, la bibliothèque universitaire, la maison de recherche aussi, la maison des langues, la cafétéria, un choix pour développer le site et acter de l'importance des sciences humaines et sociales. Je suis très heureux de marquer ce moment, en particulier, pour défendre et reconnaître l'importance de nos sciences humaines et sociales, même si nous avons, à l'instant, rendu hommage à des formidables recherches, qu'il s'agisse de la robotique en chirurgie, avec le Gréco, ou des batteries, et de l'excellence du réseau, et en particulier de ce qui est fait à Amiens en la matière. Alors, nous inaugurons ce lieu, ce pôle universitaire, et je suis avec vous, dans un moment aussi un peu particulier de notre vie universitaire, de la vie, de la recherche du pays, des questions qu'on peut se poser, de la manière dont on regarde l'avenir. Et de la même manière, cette inauguration, elle ne doit pas occulter les circonstances qui sont les nôtres collectivement au niveau national. Le 8 novembre dernier, Anna Skournif, étudiant à l'université Lyon 2, s'est immolé par le feu devant une antenne du CRUS. Et je veux ce soir à nouveau que nous ayons une pensée pour lui, pour sa famille, et pour ses proches. Dire aussi que de tels gestes ont toujours leur part d'insondable, leur part d'inexplicable. Les mots laissés expriment quelque chose de la détresse dans laquelle se trouve la personne, et plus largement celles et ceux duquel elle s'exprime. Je ne veux pas ici commenter ce qu'a fait cet étudiant. Il y a d'abord une enquête qui est en cours, il y a sa souffrance, celle de sa famille. Mais elle nous rappelle, sans nous le faire découvrir, les difficultés de la vie étudiante, les difficultés auxquelles notre jeunesse est aussi confrontée aujourd'hui, quand elle a à étudier, parfois à travailler, quand elle doute de l'avenir, et quand elle a à vivre au quotidien. des difficultés profondes pour se loger, se chauffer, parfois se nourrir. Et j'y reviendrai. Il y a aussi une jeunesse optimiste qui croit dans l'avenir, qui étudie, veut réussir, s'accroche, qui a des difficultés, mais les braves, qui réussit à les surmonter. Il y a une jeunesse qui réussit dans ces transformations du monde. C'est tout cela, la jeunesse française. Et en ayant une pensée forte pour ce jeune étudiant, en ayant aussi une volonté affichée pour tous les étudiants et les jeunes qui ont des difficultés, je veux aussi que, collectivement, nous regardions tout ce qui, dans notre pays, fait que notre jeunesse avance, que nous avons de plus en plus de jeunes qui rentrent à l'université chaque année, que c'est une cinquantaine de milliers d'étudiants qui, durant ce mandat, rentreront à l'université en plus de ceux qui y rentraient chaque année. Et donc, on a des classes d'âge successives qui accèdent de plus en plus à l'enseignement supérieur, une partie aussi à la recherche, et que, je m'exprime devant vous aujourd'hui, dans une ville, Amiens, qui sera l'année prochaine la capitale européenne de la jeunesse. Et au fond, pour moi, sans, au fond, essayer de ne pas voir les difficultés, parfois les drames, mais en étant lucides aussi, surtout ce qui avance est le défi qui est le nôtre. Ce que je voudrais que ce moment symbolise pour nous, c'est, au fond, un choix profond que notre société a à faire. Un choix dans sa jeunesse et dans son avenir. C'est ça, le choix qui est le nôtre. On doit faire des choix dans l'avenir en société. Il est faux de dire qu'on peut dépenser sur tout sans priorité. Et les premiers sacrifiés sont souvent les plus jeunes parce que ce sont ceux qui sont sans voix. Les premiers sacrifiés sont d'ailleurs les jeunes à venir. Lorsqu'on vous demande de faire de la dette, qu'elle soit d'ailleurs budgétaire ou écologique, les premiers sacrifiés sont les jeunes à venir. C'est toujours ceux qu'on oublie. Le choix résolu quand on croit dans la nation, quand on croit dans son avenir, c'est le choix de la jeunesse, de la recherche, de notre avenir. C'est celui-ci que je suis venu défendre devant vous par cette inauguration et ce moment partagé. D'abord pour vous dire que c'est la preuve ici, si je puis dire physique en acte, de ce choix de la nation, des collectivités qui sont ici présentes, d'une communauté aussi enseignante et de recherche, qu'on avance et qu'on a besoin de prendre plus de place et plus d'ambition. Ensuite, c'est de se dire que la plus grande injustice qui frappe un pays, la plus grande, et pour moi, elle est plus scandaleuse que les inégalités de revenus, c'est l'inégalité de destin. C'est ce qui fait que dans notre pays, aujourd'hui, l'assignation à famille ou l'assignation à origine, elle s'est creusée ces dernières décennies. C'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut en moyenne huit générations à un enfant d'ouvrier pour atteindre le milieu de l'échelle sociale. Ça, c'est la pire des inégalités. Et la seule manière de le combattre, c'est l'éducation, le savoir. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la scolarisation des 3 ans, l'investissement dans la maternelle, le dédoublement des classes, d'abord dans les zones les plus pauvres dans notre pays, en CPCE1, avec des résultats qui sont déjà vérifiables, la baisse du nombre d'élèves par classe, l'amélioration du travail d'orientation, la réforme qui est en cours de l'université, du lycée, pardon, parcours sup, pour éviter cette casse qu'il y avait jusqu'à présent dans l'université, je laisse bien mes mots, où 60% des élèves ne terminaient pas leur premier cycle parce qu'ils n'avaient pas été accompagnés, parce qu'ils n'avaient pas pu bien choisir. c'est le choix qui est fait de continuer à investir dans l'université et j'y reviendrai à l'instant, d'investir dans l'apprentissage et l'alternance de manière inédite et d'investir dans la formation et l'apprentissage tout au long de la vie, place où les universités auront un rôle et ont d'ores et déjà un rôle central. 15 milliards d'euros seront investis sur cette formation dans les compétences et vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui même nous avons lancé cette application qui va permettre à chacun d'ailleurs d'être autonome pour choisir ces formations en la matière. Et donc ce choix-là c'est celui qui est fait depuis deux ans et demi assumé pour essayer de corriger ces inégalités de destin. C'est celui aussi qui va conduire dans les prochains mois à développer de nouveaux campus. Campus connecté, antennes universitaires, antennes de formation, nouveaux centres de formation d'apprentis y compris dans des villes moyennes qui jusqu'à présent ce qui est loin d'être le cas d'Amiens mais des villes plus petites qui n'avaient quasiment pas eu ou presque pas de présence universitaire ou de supérieure. Ça correspond à la démographie de notre pays, ça correspond au choix qui est fait, un plus grand accès vers les études post-baccalauréat, ça correspond à ce qu'il faut pour qu'une nation réussisse c'est-à-dire former chacune et chacun, décider d'investir dans les personnes. Alors bien sûr, ce choix, cet investissement dans la jeunesse et l'avenir c'est aussi celui dans les conditions de vie. On y reviendra sans doute dans notre échange, se loger, se déplacer, se nourrir, tout simplement subvenir à ses besoins. Beaucoup de choses ont été faites par la ministre, avec les universités, avec les CRUS aussi qui jouent un rôle absolument essentiel et c'est pour ça que c'est absurde quand je vois que des étudiants vont s'attaquer à des CRUS comme ils l'ont fait à Caen parce que le CRUS c'est un des acteurs essentiels de cette vie universitaire et de l'accompagnement de la vie universitaire. Mais avec la création d'un bail mobilité de 10 mois, l'assouplissement des règles de colocation, la mise en place de la garantie visale qui évite de devoir verser un mois de loyer de caution, la construction de logements sur lesquels je trouve qu'on ne va pas assez vite et on va donc relancer les choses parce que je me suis engagé à ce que 60 000 logements étudiants soient construits avec la baisse du coût du permis de conduire, avec aussi le travail de simplification et de rénovation des bourses et les choix qui ont été faits par la ministre encore ces dernières semaines, nous avançons sur ce chantier. C'est en ce sens que les ministres Frédéric Vidal et Gabriel Attal ont d'ailleurs rencontré les organisations étudiantes après le drame de la semaine dernière et que Frédéric Vidal a annoncé avant-hier une accélération des aides d'urgence et l'extension de la trêve hivernale au logement du Crous. On doit continuer à améliorer les choses de manière très pragmatique, très détaillée pour répondre aux besoins. Mais ce choix est là, il est assumé et il continuera d'être fait. Et puis, le dernier point, c'est l'investissement qu'on doit poursuivre en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Je parle bien d'investissement parce qu'on ne peut pas confondre toutes les dépenses. Il y a des dépenses courantes comme dans un budget quand on est une famille et puis il y a de l'investissement. L'investissement, c'est quand on construit l'avenir. Quand on parle de santé et d'éducation, on investit dans la personne pour qu'elle puisse ensuite faire ses choix. Elle peut réussir, ne pas réussir, elle peut choisir que ce qui est important pour elle est sa vie familiale, la vie associative, une carrière professionnelle. Ce sont des choix qui se débattent et qui sont libres. Là où la nation ne fait pas son devoir, c'est quand elle n'investit pas sur ses citoyens pour en faire des femmes et des hommes libres qui pourront faire ensuite ce choix. Et quand je regarde la réalité de notre situation, nous avons besoin aujourd'hui, compte tenu de la démographie étudiante, de poursuivre, parfois d'accélérer les choix en matière d'enseignement supérieur. On a besoin aussi d'améliorer ce qu'on appelle pudiquement notre attractivité en matière d'enseignement supérieur. Je vais vous le dire en termes simples, c'est quand on se compare aux voisins, qu'il s'agisse des enseignants ou des chercheurs, on les paye moins que dans beaucoup d'autres pays européens. Pour parler dans un français plus simple, et c'est vrai. On a besoin aussi d'acter qu'en matière de recherche, il nous faut réinvestir, réinvestir aussi en changeant les choses, changeant nos règles de fonctionnement, en donnant parfois plus d'autonomie, en ayant une meilleure évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Et donc tout ça, c'est le travail qui depuis des mois est préparé par la ministre avec justement les enseignants, les chercheurs, les étudiants, un très gros travail qui va donner lieu à une loi de programmation en la matière. Le travail va se poursuivre dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion d'y revenir moi-même la semaine prochaine aux 80 ans du CNRS. Et nous ferons les annonces détaillées en début d'année prochaine. Mais je voulais ici devant vous, en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en SHS, vous dire que je serai au rendez-vous et que le gouvernement sera au rendez-vous de ces investissements. Et là aussi, d'une reconstruction en profondeur de notre enseignement supérieur et de notre recherche. C'est ce que nous devons à notre jeunesse, à la cohérence d'un choix pour l'avenir, mais aussi pour bâtir une nation forte. Parce que c'est ce qui permet d'éduquer demain nos jeunes, c'est ce qui permet aussi de construire des choix technologiques de souveraineté de demain. Et quand je dis technologique, il concerne les sciences dures comme les sciences humaines. Comment bâtir l'intelligence artificielle de demain si les technologies ne sont pas faites en France ou en Europe, si l'éthique n'y est pas pensée en France, et donc si on n'a pas des mathématiciens, si on n'a pas des informaticiens, si on n'a pas des philosophes, si on a des sociologues qui réfléchissent à ce sujet dans les meilleurs laboratoires, dans les meilleures unités mixtes, dans notre université comme dans nos centres de recherche. Ce que j'ai vu tout à l'heure, je le disais, que ça touche les batteries qui sont au coeur du défi environnemental qui est aussi le nôtre pour bâtir l'avenir du pays, comme de ce que nous avons vu sur la robotique médicale et donc les grands défis médicaux et de la transformation de la médecine, montrent l'importance de nos universités, de ces unités mixtes et de ces réseaux parce qu'à chaque fois on a vu la force et le rôle d'une recherche partenariale et en réseau, celle à laquelle nous croyons. Et donc c'est ça ce qui s'annonce dans les prochains mois et ce que nous comptons développer. C'est pour ça que pour moi ce lieu, ce moment partagé avec vous est aussi, si je puis dire, l'inauguration d'un temps nouveau pour mon mandat mais aussi, je le veux, pour la vie de notre nation. Jules Verne qui est un écrivain que nous aimons dans notre ville disait que ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la terre, ce sont de nouveaux hommes. Les nouveaux hommes c'est vous. Il parlait sur le plan générique si je puis dire et les femmes et les hommes qui sont ici formés ce sont celles et ceux qui auront à bâtir le pays. C'est pourquoi les universités sont si importantes et c'est pourquoi ce moment, cette ouverture d'un pôle universitaire où depuis plusieurs mois vous avez commencé à travailler est si important et vous avez été plusieurs à le dire au-delà de tout ce que je viens de rappeler notre démocratie, nos démocraties vivent des moments chahutés. C'est vous qui aurez à consolider et à les raffermir là où parfois certains oublient ce qu'est la démocratie c'est-à-dire le prix de la liberté les responsabilités que cela donne et la force que donne l'accès au savoir libre la construction de l'individu libre et rationnel ce qui est le coeur de la république. Et donc pour toutes ces raisons et forts de toutes ces ambitions je suis très heureux comme vous l'avez compris d'être parmi vous très heureux de pouvoir à vos côtés inaugurer ce pôle universitaire de réinventer un usage à ce lieu de contribuer ainsi à rouvrir la ville mais aussi de vous dire ce choix dans la jeunesse et l'avenir que par ce truchement nous allons continuer de faire. Merci à vous. Apparemment c'est à moi que ça revient l'idée d'animer le débat. Alors je voulais préciser que de loin on vous entend de près on vous écoute le président de la république souhaite un dialogue avec vous il souhaite vous écouter donc nous vous donnons la parole pour poser des questions de préférence moins d'une minute mais qui se terminent avec un point d'interrogation. Merci. On va commencer par une dame si vous voulez. Angèle. Bonjour monsieur le président je suis Angèle Le Maire présidente de la FAEP la fédération des associations étudiantes PICAR je voulais revenir sur quelques chiffres avant de poser ma question 42% des étudiants affirment renoncer aux soins par manque de moyens un étudiant sur deux est obligé de se salarier un étudiant sur trois est obligé de sauter des repas régulièrement de façon plus locale à l'agora et notre épicerie sociale et solidaire l'année dernière c'était 238 étudiants que nous aidions avec une aide alimentaire aujourd'hui en novembre on est déjà à 120 bénéficiaires donc nous attendons beaucoup plus d'étudiants qui à la fin de l'année et ça nous ça présume que la rupture est de plus en plus tôt dans l'année alors que la précarité existe bel et bien depuis plusieurs années vous diminuez de 5% les APL pour les étudiants le ticket rue augmente de 5 euros pardon le ticket rue augmente de 5 centimes l'accès au logement est de plus en plus difficile l'accès aux aides sociales est de plus en plus illisible enfin toujours illisible en tout cas la jeunesse c'est l'avenir de notre pays comment ? vous oubliez des choses j'ai résumé si vous êtes honnête et que vous citez les chiffres vous devez citer ce qui est en positif ah oui bien sûr donc vous avez dit l'APL a été baissé c'est de 5 euros c'est vrai mais il y a aussi par exemple le coût de la sécurité sociale étudiante qui a été supprimé de combien d'euros par an ? oui bien sûr ça a été une grosse somme de 230 merci 210 j'avais dit moins d'une minute c'est possible moins d'une minute s'il vous plaît et bien entendu il y a des réformes qui sont arrivées ces dernières années et qui ont à favoriser mais je tiens à parler de la précarité étudiante donc voici ma question la jeunesse est l'avenir de notre pays et vous l'avez dit quelle réponse apporte le gouvernement pour permettre à chaque jeune d'accéder à l'enseignement supérieur et d'évoluer dignement dans son parcours et plus localement quelles mesures seront prises pour permettre un réel accompagnement un meilleur accompagnement au local merci monsieur le président non je me permettais de vous interrompre parce que si vous commencez à dire les faits il faut être honnête il faut dire tous les faits et donc je sais les 5 euros d'APL je le traîne comme un boulet alors que c'était une décision que le gouvernement a prise dès le premier été ça faisait pas partie de mes engagements j'assume quand je peux des décisions difficiles sur lesquelles je me suis engagé qui étaient dans le budget précédemment voté qu'on avait pas repris passons ça a été fait mais il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait des autres mesures sur le logement comme logement d'abord et autres je ferme cette parenthèse mais surtout ce qui a été fait plus largement pour les étudiants d'ores et déjà avant ce que la ministre est en train de préparer avec le secrétaire d'état donc en effet il y avait avant 217 euros par an de sécurité sociale étudiante qui ont été supprimés si vous ne le dites pas c'est pas honnête parce que c'est nettement supérieur à la baisse de 5 euros d'APL qui ont été faits en un coup nettement supérieur ensuite à côté de ça il y a aussi les décisions qui ont été prises sur les mutuelles qui sont en particulier en cours depuis le 1er novembre dernier avec la mutuelle à 1 euro qui est un engagement plus large que j'avais pris qui permet de compléter le paquet pour les étudiants qui sont plus fragiles donc il y a différentes mesures qui ont été prises des mesures qui ont été prises aussi sur les bourses avec un réinvestissement qui a été acté je laisserai les ministres d'ailleurs me compléter sur les montants il y a tout un travail qui a commencé d'abord pour avoir des réponses en urgence et pour continuer le travail sur les bourses c'est à dire de simplification on l'a vu encore tout à l'heure avec certains de vos collègues une des difficultés qu'il y a dans la vie étudiante c'est les gens dont les parents par exemple d'une année sur l'autre gagnent un peu mieux qui d'un seul coup perdent la bourse ils étaient en niveau 1 ou 0 bis les parents gagnent 50 euros de plus ils passent au niveau au-dessus du seuil l'étudiant perd 100 euros par mois là c'est un coût et ça c'est les effets de seuil c'est toujours pareil quand on met des cases donc il faut qu'on arrive à mieux individualiser accompagner c'est tout le travail qui est en cours ensuite il y a aussi plus d'autonomie qu'on donne aux universités avec des autorisations pour la condition de vie étudiante et donc la ministre me souffle 140 millions d'euros par an mais je vais lui donner le micro pour qu'elle me complète plus efficacement mais donc ce travail il a été enclenché depuis 2 ans pour justement permettre de mieux accompagner les étudiants et baisser le coût des études en supprimant le coût pour les soins en plafonnant et en gelant le coût aussi des entrées en L, en M et en D là où d'habitude ça montait toujours et en accompagnant alors après la ministre vous dira sur les repas aussi les choses sur les soins je vous disais qu'on a supprimé le coût de la sécurité sociale étudiante on a la mutuelle à 1 euro après la difficulté qu'on a souvent aussi c'est l'accès aux droits et à la connaissance de ces droits par les étudiants on l'a vu tout à l'heure avec M. le Président sur un autre cas qui concerne votre université où le droit existe pour un accès à une bourse pour la mobilité et il n'est pas connu beaucoup d'étudiants qui renoncent aux soins ils renoncent parce qu'ils pensent qu'ils auront un reste à charge nettement supérieur au réel et donc là on a un vrai travail d'information sur lequel d'ailleurs la ministre et le secrétaire d'état travaillent pour qu'avec les associations étudiantes on relaie beaucoup mieux ce qui a été décidé et ce qui est acté quand on est étudiant aujourd'hui sur vraiment tous les soins dont on a besoin on est accompagné il n'y a rien qui justifie une renonciation aux soins il n'y a rien donc c'est vraiment à chaque fois si je puis dire une peur d'avoir quelque chose à payer alors même que les dispositifs qui sont en place permettent d'accompagner et justement de limiter voire totalement annuler le reste à charge selon la situation dans laquelle vous êtes après il y a une autre réponse que je voudrais vous faire avant de laisser la parole à la ministre c'est ce qui est insupportable pour moi aussi dans la la condition de vie étudiante et la précarité que vous avez évoqué c'était la mauvaise orientation je l'évoquais tout à l'heure rapidement et d'ailleurs on l'a vu pour partie dans le drame qui s'est passé à Lyon c'est des étudiants qui vont faire deux ans en L puis ça ne leur plaît pas qui vont changer qui vont faire autre là on a un problème et là ça crée de la précarité parce qu'on ne peut pas avoir la bourse tout le temps parce que ça crée des situations qui sont difficiles où on étudie quelque chose qui ne nous plaît pas forcément et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup investi et j'assume totalement ce choix parce que je pense qu'il est cohérent et qu'il réduit aussi la précarité parce qu'il réduit le taux d'échec il réduit si je puis dire ces moments où les étudiants sont dans un entre deux on a investi dans l'orientation l'orientation dès le lycée en disant on met deux profs principaux dans les classes qui sont clés pour mieux accompagner les élèves on met l'orientation dans chaque conseil de classe pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on teste un peu les projets d'orientation des élèves est-ce que c'est cohérent et il y a tout le dispositif de parcours sup qui au-delà de tout ce qu'on pourra toujours améliorer mais pour la première fois met en place dans notre système éducatif cette passerelle qui était le lycée au supérieur et bien quelque chose qui est en cohérence et qui dit si vous voulez accéder à telle étude voilà les compétences qu'il vous faut et le parcours qu'on vous conseille en gros vous voulez faire première année de médecine vous étiez en bac pro il faut passer par une année où vous allez faire un peu de bio et un peu de maths sinon vous allez complètement couler et vous pouvez faire trois fois enfin c'était pas permis mais vous pouvez faire deux fois la première année de médecine ça ne marchera pas et vous serez en effet en situation de précarité parce que vous serez malheureux vous bosserez beaucoup et vous aurez perdu deux ans et donc l'orientation l'accompagnement est clé et pourquoi ça réduit la précarité ça réduit le temps entre guillemets parfois gâché et ça corrige des inégalités parce que qui est bien conseillé dans ces études quelqu'un dont la famille a fait des études quelqu'un qui connaît l'enseignement supérieur ceux qui s'orientaient mal et à qui on faisait croire par des mensonges après le bac tout est possible c'est celles et ceux qui allaient se planter dans des formations qui n'étaient pas faites pour eux donc ça aussi c'est un vrai levier pour réduire la précarité sur les autres mesures concrètes madame la ministre merci monsieur le président effectivement la question de la précarité je crois qu'elle ne se résume pas à ce que vous avez évoqué elle s'entend de manière beaucoup plus large effectivement cette difficulté aussi à être dans des situations d'échec la précarité c'est aussi la solitude c'est aussi la façon dont on se renferme sur soi c'est pour ça que les agorais les épiceries solidaires tous les lieux de sociabilisation sont aussi importants notamment pour repérer cette précarité la réponse que le gouvernement a voulu apporter c'est une réponse pragmatique et immédiate nous avons revalorisé les bourses de un peu plus de 46 millions d'euros cette année pour la première fois depuis un grand moment mais surtout nous sommes en train de travailler à repenser le système de barème et le système d'attribution de ces bourses pour éviter les effets de seuil pour prendre en compte la réalité de l'étudiant vous pouvez être à 800 km de chez vous hébergé dans votre famille vous pouvez être à 50 m de chez vous et en rupture avec votre famille comment est-ce qu'on gère ça donc c'est un travail de fond et c'est évidemment un travail qui prend un petit peu plus de temps mais par contre ce qui est clair c'est que dès aujourd'hui dans le budget qui est alloué aux aides d'urgence il reste chaque année plus de 15 millions d'euros qui ne sont pas utilisés par les étudiants et donc il me semble que la première chose à faire c'est qu'on soit en capacité collectivement de mobiliser ces aides d'urgence et de venir vraiment en aide aux étudiants qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin ça ce sont des aides d'urgence qui sont gérées par les CRUS et qui sont gérées sur les critères sociaux mais ce que nous avons fait aussi en parallèle avec la contribution via étudiante et de campus et c'est ce qu'évoquait le président tout à l'heure lorsque nous échangions avec les étudiants c'est donner directement aux universités 140 millions d'euros pour mettre en place leur politique sociale et leur politique de vie étudiante qu'est-ce qui va être important à l'université d'Amiens qu'est-ce que les étudiants au sein des conseils vont décider de faire de cette contribution vie étudiante et de campus et notamment renforcer le S du volet social du FSDE qui fait que j'étais encore l'autre jour à l'université Versailles-Saint-Quentin et la vice-présidente en charge avec le vice-président étudiant me disait nous avons mis en place un système d'urgence une demande nous est arrivée dimanche nous sommes mardi et nous sommes en train de faire un mandat à l'étudiant qui est en situation de précarité c'est du travail de fond qui a déjà été commencé et qui doit se poursuivre et c'est du travail immédiat une réponse immédiate parce que quand on est en situation de précarité on a besoin de à la fois d'être écouté d'être conseillé d'être informé et surtout qu'en face de nous il y ait des gens qui soient très réactifs donc voilà des choses très concrètes la trêve hivernale dans les Crous des choses très concrètes construites avec les étudiants dans chacune des universités avec le fonds de contribution vie étudiante qui a été donné au président de l'université et laissé si je puis dire à la main de la distribution qui va le mieux par les étudiants élus des conseils c'est pour ça que c'est aussi très important de participer à la vie de son établissement les étudiants engagés qu'on doit aussi accompagner et à qui on doit permettre cet engagement merci madame la ministre je prendrai une deuxième question si vous permettez je vais favoriser les filles je vous donne la parole après c'est à vous d'accord d'après je vois ouais deux trois ok moins dix minutes ouais vous ensuite et présentez-vous j'ai oublié de le dire alors je suis en deuxième année d'études de langue littérature pardon votre nom je m'appelle Léo Fontaine je suis en deuxième année de littérature de langue et de culture étrangère et je me destine depuis plusieurs années maintenant à l'enseignement la question qui est la mienne aujourd'hui c'est que depuis le début de l'année 2018 au cours de l'année 2018-2019 58 membres du personnel de l'éducation nationale ont eu fin à leur jour 11 depuis le début de cette rentrée donc ce que j'aimerais savoir c'est si vous comptez pour le reste de votre mandat changer essayer d'améliorer le quotidien et l'environnement dans lequel les enseignants travaillent merci alors moi c'est Yamina Abdat également étudiante en deuxième année de langue civilisation étrangère et moi j'avais une question pour répondre à ce qu'a dit Angèle Lemaire là je vais parler en tant qu'étudante et pas en tant que présidente d'association ni de membre de syndicats il y a beaucoup d'inégalités entre les étudiants ça vous le savez on essaye tous les jours de le combattre mais vous parliez de choix et beaucoup d'étudiants aujourd'hui font des choix donc moi par exemple j'ai fait le choix de laisser un peu de côté mes études pour travailler parce qu'il faut vivre donc je me retrouve avec un emploi à temps plein et je suis pas la seule et on a très peu de possibilités autres que de travailler à temps plein si on veut un véritable travail et je voulais savoir est-ce que vous pensiez mettre en place par exemple des jobs étudiants on a été reçu par monsieur Monetti ce matin et on aimerait bien savoir concrètement les mesures qui allaient être mises en place pour les étudiants salariés merci monsieur le président bonjour je m'appelle Jade je suis étudiante en deuxième année de langue également et je voudrais revenir sur les bourses et sur le budget qui a été alloué je trouve ça très bien sur la revoir également aussi les seuils et les échelons mais est-ce que vous pensez refaire ce changement pour les seuils les échelons pour ceux qui sont déjà boursiers ou augmenter également le nombre de boursiers car d'après les chiffres que j'ai vus le nombre de boursiers n'a pas réellement bougé et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une augmentation de boursiers merci je prendrai une quatrième parce que je lui ai refusé tout à l'heure désolé présentez-vous bonjour je m'appelle Julie Ror je suis étudiante en langue en deuxième année je suis ravie de pouvoir en fait on les a choisis en fait je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous et en fait ma question moi repose sur l'image du moins le prestige de notre université parce que je trouve qu'il joue un rôle super important dans le cadre de nos futurs projets professionnels dans le sens où Amiens n'est pas forcément considéré comme l'une des meilleures du moins si on peut mettre un terme à meilleur enfin voilà j'espère que vous me comprenez et en fait je ne comprends pas ce statut parce que ça peut nous empêcher par exemple à aboutir sur des masters dans certaines universités qui pourront nous refuser en fonction de l'université où on a pu étudier sur ce que vous avez dit d'abord Amiens est une université qui se porte bien l'université Picardie Jules Verne elle le montre il y a des filières d'excellence on l'a vu tout à l'heure en recherche c'est la recherche la plus aboutie elle couvre toutes les disciplines et elle fait du LMD donc il n'y a pas de raison d'avoir si je puis dire un complexe parfois on a un complexe à Miennois madame le maire est partie parce qu'elle doit m'accueillir je sais je connais j'ai vécu on dit toujours on est entre Lille et Paris bon d'accord mais il n'y a pas de complexe à avoir donc là si je puis dire et c'est un peu une remarque je commence par votre question pour faire collectivement la chose c'est une remarque collective moi je ne peux pas vous dire je crois dans l'avenir et vous avoir un discours vachement déprimé non mais l'image il y a un côté autoréalisateur je le parle dans notre société plénéralement on a l'impression si on s'écoute collectivement si on branche la radio qu'on allume la télé que tout que tout est terrible enfin on parle de conditions étudiantes comparons la France aux autres pays on se rend plus compte on se rend plus compte en termes de taux d'accès à l'enseignement supérieur et d'accompagnement non mais c'est jamais assez bien je l'ai dit moi j'y crois je veux me battre mais je veux juste qu'on prenne deux pas de recul le positif la bonne perception d'une université plus largement d'un pays on est les premiers à le faire les premiers je ne suis pas en train d'essayer de faire de la théorie de l'autoréalisation dans l'autre sens mais n'en faites pas dans le sens négatif collectivement et en ce moment notre pays je trouve est trop négatif sur lui-même dans les commentaires qu'on a en permanence on a des difficultés on les affronte est-ce qu'elles sont impossibles à affronter pas du tout est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets faux simplement on a des difficultés qui sont liées à des vrais défis sur le supérieur par exemple qui est comme je le disais il y a plus d'étudiants il y a une pression démographique parce que la génération 2000 elle est plus nombreuse que celle d'avant donc il y a eu un moment de la pression sur l'école primaire ensuite sur le collège le président du département le sait le lycée maintenant c'est sur le sup bon il faut investir on a des problèmes sur la recherche dans le sens où on n'a pas assez investi mais en même temps on a des tas d'atouts donc ça je le disais de manière un peu générique il faut quand même être positif et regarder les choses c'est le meilleur moyen d'avancer sur votre université là aussi et la possibilité d'évoluer dans d'autres universités il y a parfois ce biais il existe en M il existe après dans la carrière universitaire il y a plusieurs universitaires dans cette salle ils le savent on connait les biais et les problèmes de sélection je les ai je me suis engagé d'ailleurs dans ma campagne à les combattre parce que on sait qu'il y a des cloisons qui sont mises entre des catégories d'universités aujourd'hui trop souvent et donc ça typiquement dans la loi de programmation qu'il s'agisse des parcours des étudiants comme ensuite des enseignants-chercheurs c'est quelque chose qu'on veut justement rendre beaucoup plus fluide mais surtout transparent et homogène homogène ça passe par une évaluation qui est beaucoup plus partagée et qui n'est pas la réputation voilà donc ça je voulais vous rassurer sur ce point la ministre pourra me compléter si elle le souhaite comme sur les autres sujets que je vais maintenant reprendre Léo sur ce que vous avez évoqué c'est bien évidemment un drame là aussi je ne veux pas voir que ça mais il y a des difficultés qui sont liées à des conditions d'exercice de la profession qui sont très dures dans certains endroits à des difficultés en particulier on en a beaucoup parlé pour la fonction de directeur quand on a eu cette directrice d'école et d'encadrement où il faut parfois cumuler les fonctions éducatives et d'encadrant alors comment on je ne pense pas que ce soit une fatalité bien au contraire comment on y répond on y répond d'abord en améliorant les conditions de travail c'est à dire en permettant aux enseignants d'enseigner dans de bonnes conditions et ça c'est quoi c'est le choix qu'on a fait de réduire le nombre d'élèves par classe c'est la première des batailles quand vous êtes dans un quartier difficile je vais vous faire la chronique si vous avez 25 ou 30 élèves en CP c'est pas vrai que vous arrivez à leur faire apprendre à lire quand les parents n'ont pas aidé ou autre et donc ce qu'on avait dans les quartiers qui étaient les plus durs de la république là où on a le stress vous aviez 25 élèves par CP CE1 bilan des courses vous arriviez en CM2 la moyenne française c'est qu'il y avait 20% des élèves qui savaient pas bien lire, écrire, compter ce qui veut dire que dans les quartiers difficiles on arrivait à 60-70% vous êtes donc maître des écoles en CM2 dans un quartier difficile vous avez plus de la moitié de la classe qui ne maîtrise pas les savoirs comment vous voulez enseigner vous vivez un cauchemar et vous vous sentez en échec parce que quand vous êtes un enseignant qui est consciencieux ce que sont nos enseignants vous vivez l'échec l'enfant arrive au collège pareil et donc on a rendu tout le monde malheureux en n'y mettant pas les moyens donc la première réponse qu'on a fait c'est de réduire le nombre d'élèves par classe les 12 élèves par classe en CP CE1 dans ces zones les plus difficiles et on a les premiers résultats et ensuite de dire on plafonne à 24 et puis progressivement on va continuer et donc ça c'est pour moi la première réponse c'est permettre de mieux travailler en ayant moins d'élèves et plus on le fait tôt ce qu'on a fait plus on aura les bénéfices si je puis dire mais ils vont venir d'année après année et là quelqu'un qui est enseignant en seconde il a la génération qui a été formée comme avant deuxième sujet c'est le sujet de nos enseignants qui acceptent des fonctions d'encadrement et là c'est vrai qu'en particulier dans l'école primaire il y a des difficultés à tous les niveaux que le ministre a commencé à travailler avec les professeurs des écoles les enseignants les directeurs et d'ailleurs l'ensemble des syndicats c'est de pouvoir prendre en compte ces fonctions et d'en être un peu déchargé d'être mieux aidé reconnu dans ces fonctions ça on est en train de travailler et de l'améliorer et ces deux choses-là combinées elles permettent vous savez de faire la base de tout c'est-à-dire redonner du sens au métier qu'est-ce que c'est que le métier d'apprendre qui est de passer du temps qualitatif avec les élèves pour leur permettre d'évoluer d'accéder à des acquis et de se construire ensuite il y a le sujet de la rémunération qui est un sujet qui a été ouvert et que de toute façon la réforme des retraites qu'on est en train de mener nous conduit à rouvrir parce qu'aujourd'hui si je regarde les choses en toute franchise avec vous notre système pour les enseignants c'est d'ailleurs vrai aussi pour les enseignants-chercheurs et pour le SUP on paye moins bien que beaucoup de nos voisins pour certaines catégories il y a plus de vacances que chez les voisins et on a une carrière qui est beaucoup plus écrasée et les règles de calcul de la retraite comme c'est sur les 6 derniers mois de carrière font qu'on accélérait à la fin et on avait un taux de remplacement qui était un peu meilleur plus des structures après de primes je ne rentre pas dans le détail les primes étant plutôt moins bonnes d'ailleurs pour les autres catégories et pour les profs et donc ce qui veut dire qu'en moyenne quand ils se comparaient aux autres fonctionnaires ou salariés la retraite était plutôt meilleure c'est un choix que ne veulent plus faire les gens vous si je vous dis rassurez-vous vous allez être mal payé toute votre vie mais votre taux de remplacement à la retraite sera bien meilleur que quelqu'un qui sera vous allez me dire lui il a tout compris donc c'est ça qu'on est en train de changer on le change pour une génération on ne fait pas c'est pas comme ça parce que l'éducation nationale c'est un million de fonctionnaires pour que vous ayez une idée voilà donc voilà quelques-unes des réponses mais c'est le quotidien c'est plus de qualité plus de sens et puis aussi la transformation du métier qui va aller avec une transformation de sa rémunération ensuite vous m'avez sur les jobs étudiants la ministre d'ailleurs va vous parler parce que ça fait partie des sujets la ministre et la secrétaire d'état qui sont en train de regarder alors vous avez parfaitement raison ce sujet il n'est pas nouveau malheureusement alors il y a ça ne correspond pas à votre filière et ça ça dépend des filières quoique il y a une partie de la réponse qui peut se faire quand même dans le développement de l'apprentissage en sup je le dis parce qu'une bonne manière de gagner un peu sa vie et de le faire dans un cadre universitaire choisi et d'ailleurs de mieux préparer son insertion dans la vie active c'est l'apprentissage et nous sommes dans un pays où on a tenu l'apprentissage en dehors en quelque sorte de l'académie qu'on a fait une summa divisio en disant il y a ceux qui accèdent au savoir etc puis il y a ceux qui ont accédé à la vie professionnelle ce qui est une erreur regardez les allemands ça marche très très bien ça marche mieux que nous sur ça ça permet d'avoir des étudiants qui s'insèrent mieux dans la vie active et ça permet d'avoir des rémunérations aussi donc ça c'est quelque chose qu'on crée moi je crois beaucoup au développement de l'apprentissage à l'université parce que ça valorise l'apprentissage et que ça permet de répondre à ce problème ensuite il y a la question de la compatibilité des temps et pour les examens et ça c'est un sujet qui a commencé à être ouvert avec les organisations étudiantes et sur lesquelles il y a eu des premières avancées avec la ministre et je les laisserai répondre je crois non après il y avait une question d'une autre deuxième année c'était vous alors oui par définition comme ils sont en train de bouger de lisser ce qu'on appelle les seuils ça va bouger le nombre de boursiers et donc en fait l'objectif qu'on a c'est d'éviter qu'on passe de zéro à zéro bis par exemple en un seuil donc on va devoir progressivement peut-être qu'il y en a qui vont ça va se réduire un tout petit peu mais ça va être plus progressif donc l'un des résultats de cette réforme c'est mécaniquement moi je n'ai pas les simulations si la ministre est la secrétaire des talons ils pourront peut-être vous dire des choses mais la négociation est en cours la concertation en tout cas est en cours mais il y en aura du coup un peu plus est-ce que le problème est une question de nombre je ne crois pas pas seulement en tout cas c'est une question de bien répondre à des cas particuliers au plus près du terrain c'est ce que disait la ministre tout à l'heure c'est-à-dire il faut donner davantage de moyens au président de l'université pour ajuster les choses et nous il ne faut pas qu'on ait des règles aveugles avec un effet de seuil où on passe de zéro à quelque chose voilà donc c'est dans ces ajustements donc il y aura sans doute un peu plus de boursiers il y aura surtout des règles plus intelligentes et plus près du terrain par rapport à ce que j'ai dit est-ce que vous voulez me compléter ou ajouter des choses merci oui vas-y juste sur la question des emplois étudiants en fait moi je suis alors d'abord il faut faire attention avec les chiffres qu'on entend toujours et en permanence c'est pas vous qui les avez donnés mais quand on compte en fait le nombre d'étudiants salariés on compte les apprentis donc bon c'est évidemment toujours très compliqué de parler d'étudiants salariés mais maintenant ce qui est sûr c'est que moi je milite et nous y travaillons avec l'ensemble des présidents d'universités pour avoir des jobs étudiants dans les universités je crois que si on avait un job corner comme on peut avoir dans certaines universités où en fonction des semaines on voit qu'on a trois heures on permet à des étudiants de maintenir des bibliothèques universitaires ouvertes le week-end ou le soir en même temps ils sont au calme ils peuvent travailler ils vérifient juste que les choses se passent bien alors évidemment pas dans le sens pré dans le sens documentation mais dans le sens espace de travail ouvert ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train d'avancer et voilà je crois que tout le monde y est très favorable et y compris les présidents d'universités sur la question des boursiers 740 000 boursiers c'est à peu près 40% en moyenne 37% je crois d'étudiants dans le supérieur qui sont boursiers mais une fois de plus je pense que ce qui est dramatique c'est l'effet escalier l'effet de seuil et ce qui est dramatique c'est quand on regarde où vont les aides on a une courbe en U en fait et la difficulté c'est les classes moyennes qui finalement sont juste un peu trop riches pour bénéficier des aides et néanmoins pour qui c'est compliqué d'envoyer ses enfants à l'université dernière chose soyez toujours hyper fiers de votre université c'est extrêmement important c'est vous qui en ferez aussi la réputation et moi quand j'entends dire quand on est en licence à l'université d'Amiens on ne peut pas accéder à des masters dans d'autres universités d'abord je vous dis que c'est faux en réalité et ensuite je pense qu'il faut que vous portiez très fort et très haut les couleurs de votre université on peut finir ministre de l'enseignement supérieur en ayant étudié dans l'université la plus au sud et à l'est de toute la France il faut que je vérifie par rapport à Corté mais en fin de liste à mon avis c'est quand même bien au sud et bien à l'est merci il y a une séquence chroma où les gens attendent depuis 18 heures si vous ne voulez pas que ces gens-là nous jettent un sort je prendrai 4 questions ce sera le dernier pas les L2 et l'OA on a compris s'il vous plaît attendez je vais prendre allez-y là s'il vous plaît attendez qu'on vous donne le micro et vous présentez plus fort bonsoir à vous je suis Gauthier Dreuil je suis un enseignant stagiaire donc en M2 en sciences physiques donc vous avez parlé justement des soucis que les enseignants ont vous avez parlé des salaires et tout ça j'ai l'impression qu'il y a au-delà de ça et ce qui peut contribuer aussi au malaise de la profession une dévalorisation dans la société des enseignants c'est-à-dire qu'il y a soit tant temps être enseignant c'était avoir réussi sa vie aujourd'hui en discutant avec des amis avec de la famille parfois on se dit t'es enseignant c'est parce que t'as pas pu faire mieux donc qu'est-ce qui pourrait être mis en place parce que vous avez parlé des classes plus petites avec moins d'élèves ce que j'applaudis à demain sans discuter qu'est-ce qui peut être mis en place en fait pour redonner envie aux jeunes de devenir enseignants de redonner envie de s'engager pour une vie entière pour former la jeunesse et pour redonner aux jeunes justement cette vocation cette passion qui va être nécessaire pour justement faire avancer la France et sa jeunesse vers un futur fait de réussite merci donc on a compris mastermef c'est par là on va voir mastermef formation des formateurs j'ai compris on va prendre vous êtes pas en ELEA si ? non 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 allez-y vous prenez le pouvoir parce que là c'est mastermef on a compris et LOA donc bonjour je suis en 3ème année en sciences d'éducation et je voulais savoir en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en licence de personnes qui rentrent de plus en plus dans le supérieur sauf que les places sont très limitées en master donc il y en a plein qui font une licence qui perdent 3 ans pour rien et savoir ce qu'il y aura à proposer par rapport à ça merci je prendrai une 3ème question s'il vous plaît bonsoir je m'appelle Jobebi-Béatrice Linet je suis en lettres en parcours discours immédiat ma question c'était surtout par rapport aux formations dont on ne connait que très peu comme les sciences du langage une formation qui est très importante et qui est accessible à énormément de gens et qui est très enrichissante et je trouve très bénéficiaire pour les élèves mais peu de personnes ne savent qu'elle existe ce qui est très dommage aujourd'hui on est très peu dans cette filière beaucoup de personnes partent à l'île et ailleurs parce qu'ils ne savent pas que cette filière existe sur Amiens et même partout ailleurs et je voulais savoir aussi comment est-ce que vous pouviez avoir des aides pour justement faire connaître ces filières et leur permettre d'avoir les moyens pour avoir des stages ou d'autres matières plus conséquentes et plus utiles comme la langue des signes que nous pratiquons et que nous adorons d'ailleurs pratiquer bien de la liste la dernière vous êtes Eloha vous êtes maudit présentez-vous oui bonsoir monsieur le président Thomas Semel stagiaire de la formation professionnelle en langue étrangère ma question va être courte à l'occasion de la semaine du handicap j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour les personnes en situation de handicap étudiants y compris et au handicap santé s'ajoute un handicap administratif dans les reconversions et donc je voulais vous demander à quand un guichet unique merci beaucoup monsieur le président alors sur la première question qui a été posée qui est très importante sur le la dévalorisation d'abord les applaudissements ont montré que ce n'était pas le cas dans l'amphi vous êtes bon on est bon on est bon parce que vous avez vous avez raison si on regarde la république j'étais avec les maires il y a deux jours je parlais de de ces temps de construction de la république française entre 1870 et la première guerre mondiale elle s'est bâtie avec les maires de france et l'instituteur c'est vrai c'est comme ça qu'on a réussi à ce que toute une génération accède au savoir et à la connaissance et l'instituteur puis le professeur ont été des figures reconnues dans la ville de la république et il faut bien le dire depuis une quarantaine d'années les choses ont changé je ne vais pas ici faire ni de l'histoire des idées ni de l'histoire contemporaine ou me risquer sur des interprétations je pense qu'il y a un effet post-68 pour être honnête non c'est vrai le rapport à l'autorité de l'enseignant a changé et je pense qu'il a changé il y avait une autorité institutionnelle si je puis dire qui était peut-être castratrice forte etc mais il y avait une autorité intellectuelle moi je pense à laquelle je tiens beaucoup je cite toujours cette anecdote de 68 qui je crois est vraie enfin elle est vraie moi il se trouve qu'il y a un philosophe auquel je dois beaucoup qui est Paul Ricoeur et il y a un ami qui m'est très cher et qui m'a d'ailleurs beaucoup soutenu qui est Daniel Cohn-Bendit en 68 ils n'étaient pas du même côté et Danny Cohn-Bendit était un de ses étudiants qui bousculait et Paul Ricoeur était à l'université de Nanterre à l'époque et Cohn-Bendit lui dit d'accord mais d'où vient ton autorité et Ricoeur a eu une phrase il a dit j'ai lu plus de livres que vous et cette phrase est très importante non mais je dis elle est très importante parce que dans notre société aujourd'hui y compris la société des réseaux sociaux d'une forme de fantasme d'horizontalité absolue si la figure de l'enseignant ou du maître se dévalorise c'est parce que on a fini par se convaincre nous-mêmes que toutes les paroles se valaient c'est pas vrai il y a des gens qui ont lu plus de livres et d'ailleurs moi quand je parle de batterie j'ai du respect pour le professeur Tarascon parce que c'est plus intelligent quand il parle et manifestement il comprend beaucoup mieux que moi il a lu plus de livres et plus d'équations mais c'est vrai dans chaque discipline et donc ce rapport à l'autorité il est structurant dans le rapport du maître à l'élève et la figure de l'enseignant et donc je pense que dans notre société il faut quand même reconstruire des hiérarchies qui sont totalement compatibles avec une société démocratique contemporaine qui sont des hiérarchies liées au savoir et au fond à la légitimité il y a des légitimités académiques et de savoir et donc c'est un premier plan je le dis parce qu'on est dans des moments où tout donne le sentiment de se dissoudre et de s'horizontaliser c'est une absurdité c'est une absurdité et donc premier point on a besoin de dire il y a des gens légitimes qui savent mieux que moi et qui m'apprennent et il faut les respecter ça c'est le premier point très important la deuxième c'est que du coup l'image de l'enseignant dans la société s'est dégradé et s'est allé avec cette remise en cause d'une forme de légitimité avec les difficultés que la profession a vécues avec aussi la rémunération qui a stagné il faut être lucide voilà et donc c'est tout et donc c'est un c'est à la fois une place symbolique dans la société et un statut qui a été bousculé et honnêtement pour moi c'est un des grands combats du mandat qui est le mien et du temps que vit notre pays que vivent nos sociétés c'est pour ça que la première chose que j'ai faite c'est le dédoublement que l'une des choses que l'on a faite très vite c'est Parcoursup même si ça a été très dur parfois à expliquer je le sais pour le sup et qu'on va continuer à investir que là je fais l'investissement sur les 1000 premiers jours de la vie c'est fondamental réfléchissez bien quand vous êtes président de la république qui sont les gens les plus importants pour vous dans une société ce sont ceux qui prennent en charge vos enfants puis vos jeunes puis les adultes ceux qui leur enseignent parce que si si ça part de travers vous avez des citoyens qui soit n'accèdent pas à l'autonomie qui ne deviennent pas rationnels et libres soit qui sont malheureux qui n'arrivent pas à trouver un travail et donc vous en corrigez en quelque sorte les conséquences et donc la responsabilité des enseignants est très importante et donc c'est tout ça qu'il faut revoir aussi mentalement donc on est en train de le faire il y a des mesures il y a une stratégie il y a ce qu'on fera dans la programmation ce qu'on va continuer à faire avec le ministre de l'éducation nationale qui est très engagé comme la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mais il y a aussi philosophiquement à changer et à assumer de dire c'est une mission à part dans la société compte tenu de ce que ça représente et une légitimité à part qui est celle du savoir qui est celle du savoir et c'est donc pas une autorité d'oppression c'est une autorité d'émancipation mais de la vraie alors ensuite sur l'accès au master et les places de master d'abord quand on regarde les choses la pression on fait rentrer de plus en plus de monde en effet en licence on essaie de faire mieux rentrer les gens et au fond je vais être très direct avec vous pourquoi il y avait moins de place jusqu'alors parce que le pari collectif qu'on faisait c'était le taux d'échec naturel de nos étudiants en licence c'était comme ça que marchait le système 60% des étudiants en licence comme ils étaient mal orientés comme ça n'allait pas etc ils n'allaient pas au bout la vie est belle pas besoin d'ouvrir de postes en master absurdité on gâche un argent fou on rend des gens malheureux on gâche un argent fou à les former à des choses où ils ne vont pas au bout c'est totalement idiot là ce qu'on voit avec le début de parcours sup les gens vous les étudiants rentrent à l'université et ils commencent à réussir on a un taux de réussite la première année qui s'améliore donc on va je pense avoir une réussite en sortie du L qui va s'améliorer donc on va ouvrir des postes en M mais est-ce qu'on va en ouvrir de la même manière non il faut là aussi être très clair entre nous quand on est un étudiant en L on n'a pas vocation à devenir un étudiant en M forcément de même que quand on est étudiant en M on n'a pas vocation à devenir doctorant c'est une pyramide quand on choisit la recherche l'enseignement on a vocation à continuer quand on choisit telle ou telle qualification au métier on a vocation à continuer mais on va aussi on est en train aussi de développer des licences professionnalisantes qui font qu'il y a des étudiants qui vont rentrer en licence et qui à la fin du L3 vont accéder à un emploi ou à une école appliquée mais n'iront pas forcément en M donc ça ça s'ajuste au cas par cas mais on ne fera pas de la gestion par la rareté et donc d'ailleurs c'est ce qu'on a montré dès le L et le M cette année en rouvrant des postes et des formations on va le faire intelligemment c'est-à-dire en guidant de la même manière qu'on va continuer de poursuivre les choses si en L3 vous n'avez pas manifestement les dispositions ça se discute avec justement vos enseignants et autres orientés vers un autre choix qui correspond mieux à ce que vous faites voilà la philosophie de ce qu'on est en train de faire les choix et les investissements je laisserai un secrétaire d'état vous dire sur les filières parce qu'il y a un gros travail qui est fait par la ministre et le secrétaire d'état sur les étudiants ambassadeurs mais vous avez raison de dire que certaines filières certaines connaissances ne sont pas connues suffisamment au sein de l'université comme d'ailleurs en dehors et donc ça suppose qu'on responsabilise aussi plutôt qu'on reconnaisse le rôle de certains étudiants dans cette capacité à faire savoir avec les ambassadeurs de leur propre discipline ou de leur propre filière je serai comploté dans un instant sur le handicap merci d'avoir posé la question comme vous le savez moi j'y suis extrêmement engagé on est en train d'améliorer les choses sur l'enseignement scolaire c'est une bataille qui n'est pas finie parce que je sais qu'on a encore des difficultés pour bien payer payer à l'heure les personnes qui sont accompagnatrices d'élèves on est en train quand même d'améliorer nettement les choses pour permettre aux jeunes d'accéder à l'école et au lycée quand ils sont en situation de handicap quelle qu'en soit la nature avec les autres l'objectif c'est évidemment d'arriver au même résultat au niveau de l'enseignement supérieur et donc là aussi de financer la simplification administrative et les auxiliaires la réalité là vous avez raison c'est en effet les complexités qu'on a parce qu'on peut passer d'un statut à l'autre en fonction de l'âge et qu'il n'y a pas de guichet unique tout au long de la vie ça c'est un des chantiers que Sophie Cluzel a commencé à ouvrir parce qu'il y a des effets de rupture et vous avez parfaitement raison donc ça on est en train d'y travailler on n'est pas au bout mais là dessus il y a un gros engagement pour les plus jeunes on le fait beaucoup aussi avec les départements pour l'insertion dans le monde du travail aussi et puis vous disiez à juste titre qu'on est dans la semaine justement d'engagement pour tout particulièrement le travail des personnes en situation de handicap là dessus on a signé un pacte avec nos entreprises petite, grande et moyenne vous l'avez peut-être vu dans la presse celle-ci se réengage non seulement à augmenter leur financement dans les ESAT mais aussi à permettre les passerelles et les emplois passerelles c'est-à-dire la possibilité d'être non seulement en ESAT mais de passer aussi un temps dans l'entreprise en étant mieux insérée donc ça se poursuit je ne sais pas si sur l'université la ministre souhaite me compléter ou le secrétaire d'état peut-être sur ce que j'ai commencé à dire oui alors très très rapidement simplement pour compléter par rapport à ce que vous disiez sur la nécessité de mettre en valeur davantage certaines filières vous parlez des sciences du langage mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont méconnues d'ailleurs qu'elles aient un des débouchés importants en termes d'emploi ou pas et l'important c'est de mieux les faire connaître auprès des jeunes et ça rejoint ce que disait le président de la république tout à l'heure sur la question de l'orientation là on est en train de transformer le lycée et dans cette transformation du lycée il y a le fait d'arriver à faire mieux en matière d'orientation avec ces deux semaines qui sont maintenant dédiées dans le temps scolaire et on va développer une pratique d'étudiants ambassadeurs d'étudiants qui pourront venir parler de ce qu'ils font parler de leur filière dans les lycées pour informer les jeunes sur ces sujets là on sait que c'est ce qu'il y a de plus efficace quand même un jeune étudiant qui vient parler dans les lycées à des lycéens ça marche mieux que des plaquettes ou autre et donc en fait vous allez pouvoir devenir ambassadrice de votre propre formation pour répondre et participer à répondre à ce que vous évoquez merci beaucoup je sais qu'ils sont en train de dire qu'on doit se presser parce qu'il y a la cathédrale non mais la ministre et le secrétaire d'état peuvent rester s'il y a d'autres questions sur la réforme de l'université l'orientation de la condition étudiante mais est-ce qu'il y a des questions plus politiques sur la vie du pays je peux en prendre deux et répondre avant de devoir filer mais vous voyez on a beaucoup parlé de l'université des réformes de la condition étudiante mais s'il y a des questions que vous vous posez sur la vie du pays de la nation etc je peux répondre allez-y tous les deux là allez-y tout d'abord pour rebondir sur votre citation de Jules Verne et en même temps citer Régis Debré qui avait parlé devant le Sénat je voulais vous poser cette question on avait dit moins d'une minute pensez-vous que l'enseignement historique dans les écoles supérieures notamment en politique est suffisant pour nourrir et créer un homme politique de demain merci oula deuxième alors vous permettez allez-y allez-y mademoiselle bonjour monsieur le président de la république je suis ravie de pouvoir échanger avec vous j'aurais une question notamment sur l'écologie quelles sont vos mesures phares de la fin de votre quinquennat qui arrivent sur l'écologie on sait tous que c'est une question qui est primordiale aujourd'hui il en va de notre survie et j'utilise bien ce terme de survie parce que d'ici 2050 on aura presque plus de planète donc voilà je voudrais savoir quelles sont vos actions futures sur ce thème là merci beaucoup c'est ce qu'il y a allez-y alors non ça c'est vraiment injuste mais tout à l'heure il lève allez-y allez-y non 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 allez-y vous allez-y vous oui prenez c'est vraiment une question politique non non c'est pas la ministre va vous répondre allez-y donc prenez une question politique parce que la première elle était limite il s'est débrouillé moi c'est pas vraiment une question mais c'est pour affirmer à vous monsieur le président bonjour je suis étudiante en troisième année de langue oui je sais depuis tout à l'heure vous voulez pas en fait je parle à vous mais aussi à l'ensemble des étudiants qui m'entendent vous l'avez dit on est un petit peu déprimés moi je veux vraiment apporter un peu de positif et dire qu'on peut réussir si on vient d'une famille défavorisée on peut réussir si on est d'origine étrangère j'en suis la preuve on peut aller à la fac on peut réussir on peut avoir des stages à l'étranger encore cette année pour aller en Erasmus bon voilà et franchement je tiens à le préciser après on a peut-être beaucoup trop parlé des conditions qui sont difficiles et ça je le comprends en plus de ça moi je fais le trajet j'ai choisi de même pas vivre sur Amiens faute personnelle et aussi financière donc je fais le trajet de l'Oise jusque la Somme donc de Compiègne et je veux en fait prouver que c'est possible j'ai quand même validé c'est pas pour autant que j'ai pas réussi et en travaillant également le week-end sur Paris donc voilà tout est possible merci pour cette question faut pas que ce soit les mêmes allez-y la dernière même politique la dernière bah moi c'est c'est un peu comme elle bah non non pas un commentaire une question une question une question je sais vous c'est pour dire que je suis de parents étrangers et moi même étranger c'est pour dire que malgré la différence entre ce qu'on peut dire pur français et étrangers mais qui ont accepté de devenir français avec leur valeur je peux dire que on peut réussir malgré que des fois les regards des gens peuvent nous rabaisser mais ce que j'aime bien chez vous c'est que votre détermination prouve qu'on peut arriver à concrétiser ces projets merci monsieur le président allez donne la dernière alors une dernière c'est une question sur la vie de la nation allez-y avec plaisir je peux pas répondre à tout le monde alors bonjour monsieur le président je m'appelle Emmanuel Dumont déjà je veux dire je suis pas du tout contre vous enfin même plutôt je sais non mais voilà pour vous dire en fait c'est pas grave non plus d'être d'accord je peux pas vous sentir coupable non non pas du tout mais en fait c'est juste je veux pas du tout vous remettre en cause mais comment on peut dire qu'on est dans une démocratie alors que vous êtes soumis au traité du fonctionnement sur l'Union Européenne et notamment aux grandes orientations politiques et économiques qui fixent votre feuille de route pour votre quinquennat qui est publié tous les ans par la commission européenne par les personnes qui ne sont pas élus très bien alors alors première question je pourrais passer trois heures à répondre à la question mais elle est moi je pense qu'on a besoin d'une formation historique solide pour mener une action publique d'ailleurs en général pas seulement politique administrative de décideur parce que c'est à la lumière aussi des erreurs du passé de ce qu'est la vie d'une société d'une nation qu'on apprend des choses je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon discours d'ailleurs en parlant de ce lieu mais je pense que éclairer notre action contemporaine de notre connaissance de l'histoire est toujours quelque chose de bénéfique donc oui il faut en mettre au maximum moi je trouve que j'ai fait au début de la philo que j'ai fait ma maîtrise sur Machiavel vous voyez Machiavel c'est exactement ça le prince de Machiavel c'est comment éclairer le dirigeant à la lumière de ce qui s'est passé dans la Rome antique à Médicis on lui explique voilà comment c'est exactement ce que vous avez dit donc oui il le faut très profondément et je pense que ceux qui n'ont pas de pensée historique solide prennent un risque immense qui est de faire bégayer l'histoire ou d'oublier ce qui a d'abord la profondeur historique de certaines de nos valeurs de certaines de nos organisations d'où nous venons d'où viennent nos structures nos institutions comme l'université et on comprend souvent beaucoup mieux les difficultés d'un pays quand on en connaît l'histoire on en comprend mieux aussi les totems comme les tabous et on peut réussir à agir plus efficacement je crois surtout qu'on se respecte mieux quand on se connaît soi-même et on agit mieux quand on connaît les autres l'histoire c'est aussi ça la sienne comme celle des autres beaucoup de aujourd'hui des difficultés qu'on a parfois même des difficultés en termes d'intégration de ces débats qui traversent notre société sont liées à des méconnaissances historiques ou à une histoire qui n'a pas été parachevée j'ai décidé l'histoire de la colonisation comme de la décolonisation pour ne citer qu'elle donc oui je suis inconvaincu de cela et de cette importance en tout cas moi elle irrigue mon engagement l'écologie d'abord ne me dites pas vous qu'on est foutu en 2050 non parce que si on est foutu en 2050 franchement non 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 on peut avoir on peut être lucide mais ça jamais je nourrirais de ce tel débat on peut être lucide sur les conséquences dire on n'est pas dans la trajectoire mais pas dire on est foutu parce que c'est pas un levier d'action et c'est pour moi c'est un point très important à la fois pour les décideurs politiques comme pour les jeunes que vous êtes c'est quel moment sur la cause écologique nous sommes en train de vivre et ça c'est très important pour votre conscience de citoyen comme pour nous décideurs le temps de l'indignation c'était du temps du président Chirac il a d'ailleurs eu formidable responsabilité en la matière il a dit la planète brûle on regarde ailleurs etc il y a eu des tas de voilà il y a eu des années où il a fallu convaincre en disant c'est le problème ensuite le début de l'action est arrivé c'est les 5-8 dernières années on a commencé à prendre des textes commencé à changer les choses souvent pendant 15 ans ou 20 ans on a donné des objectifs avec des lois mais qui ne changeaient pas la vie au quotidien le moment où on est aujourd'hui c'est plus celui qui consiste à dire on est foutu c'est celui de l'action et de la gestion de toutes les tensions dans la société je le dis parce que j'ai reçu moi les jeunes qui ont manifesté dès novembre dernier je n'ai pas attendu que ce soit un phénomène européen Greta était moins connue qu'elle ne l'est aujourd'hui elle était dans mon bureau avec des jeunes français des belges des allemands des suédois etc. pour parler de ça cette mobilisation de la jeunesse pour le climat on en a besoin mais on en a besoin pour la convertir en action parce que si c'est juste une indignation une colère ou en quelque sorte un catastrophisme ça ne se convertit pas et si j'ai d'un côté cette colère ou ce catastrophisme et d'autre côté on a des gens qui disent moi vous êtes sympa je suis agriculteur je vis déjà très mal je ne me paye pas ce qui est une réalité qui existe aussi je n'arrive pas à changer mes pratiques vous êtes en train de me pousser mais à 200 km d'ici les types ne font pas pareil il y a une concurrence déloyale ce qui est vrai aussi on n'y arrive pas les gens deviennent fous parce que ça crée de la violence ce que vous voyez parfois dans nos campagnes et donc ça crée des tas de tensions partout donc l'écologie c'est clé je le dis devant l'une de vos parlementaires qui est une engagée depuis très longtemps sur le sujet et qui a beaucoup porté et qui porte beaucoup et avec beaucoup d'exigence cette cause et pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié mais c'est vrai que moi je n'ai pas été toujours très bon sur ce sujet j'ai fait ma propre conversion si je puis dire non mais parce que je me suis aussi rendu compte de la nature que ça prenait à la fois sur le plan civique, citoyen et sur le plan réel j'ai vu les scientifiques qu'il s'agisse d'ailleurs du climat comme de la biodiversité qui sont pour moi les deux combats jumeaux essentiels maintenant nous notre défi à tous le mien de là où je suis mais le vôtre pour votre génération c'est comment on agit le plus vite possible et agir le plus vite possible c'est se donner des capes clairs mais c'est réussir à mettre tout le monde dans un même espace de compréhension et de mutation de nos comportements et donc qu'il s'agisse des gestes quotidiens sur le gaspillage des façons de produire à l'usine en agriculture des manières de consommer des manières de décider c'est tout ça qu'il faut que ça se pivote au bon rythme et donc il faut le faire le plus vite possible et il faut réussir à le faire au niveau français et au niveau européen le plus vite possible pas pour se protéger derrière l'Europe j'ai souvent dit le glyphosate tous les débats qu'on a eu on n'aurait pas été là on était reparti pour 15 ans on l'a mis à 5 moi je vois déjà la difficulté que j'ai d'essayer de pousser les gens à faire 3 au lieu de 5 parce que beaucoup me disent si vous laissez 2 ans de plus aux espagnols aux italiens aux belges ou autres vous allez nous tuer parce que ces 2 ans changent tout pour un agriculteur donc là ce qu'on doit maintenant travailler c'est la resynchronisation de nos compréhensions et de nos agendas c'est à dire qu'il faut que ceux qui ont une indignation arrivent à faire passer leur parole mais à convaincre ceux qui ont des pratiques qui ne marchent plus du tout et que nous on aide les gens à changer les aider à changer et donc c'est ce qu'on est en train de faire dans l'agriculture filière par filière il y en a pour qui c'est très dur d'autres pour qui c'est plus facile les aider à changer c'est les sortir des pesticides c'est les sortir d'une mobilité qui n'est pas durable c'est aider à changer les entreprises pour qu'elles polluent moins dans la production et la mobilité c'est aider les citoyens à changer pour aller plus vers le transport collectif le transport doux en ville ou aller vers des véhicules qui polluent moins il faut le faire au bon rythme et il faut le faire en accompagnant et donc en ayant aussi une politique sociale c'est l'erreur que j'ai faite il y a un peu plus d'un an en disant on y va à fond pour changer on fait notre taxe carbone on essaie de pousser les choses les gens à investir différemment j'avais pas assez vu à faute que ça mettait des gens en situation de grandes difficultés financières parce qu'ils n'avaient pas le choix donc là on est en train sur la rénovation thermique des bâtiments sur les transports sur la fermeture de nos centrales hydrocarbures partout sur la mutation de notre modèle productif de faire les changements de les accélérer de les resynchroniser alors quelles sont les prochaines étapes un c'est une étape de mise en oeuvre essentielle parce que c'est de l'action maintenant et c'est en vrai sur le terrain on va devoir fermer des usines on est en train de le faire reconvertir les territoires faire des contrats de transition pour permettre aux gens de retrouver des emplois dans des métiers qui sont plus durables deux rénovation thermique et transport faire mieux que ce qu'on a fait c'est à dire trouver des solutions beaucoup plus simples pour les gens pour déployer beaucoup plus vite et montrer que d'ailleurs et c'est là où vous verrez qu'il y aura un déclic et ce qui est votre cause bien souvent votre indignation va conquérir tout le pays c'est qu'on va voir que ça crée beaucoup d'emplois on l'a vu tout à l'heure avec les batteries ou si on est au rendez-vous on peut créer beaucoup d'emplois mais on va voir que la rénovation thermique des bâtiments on va créer beaucoup plus d'emplois que sur la construction nouvelle si on arrive à débloquer les complexités simplifier les guichets et réussir à ce qu'il y ait un maximum de gens et ce qu'on forme bien et donc là maintenant c'est vraiment de la mise en oeuvre de la réalisation et puis toute dernière chose parce que c'est un sujet aussi très compliqué qui se passe au plus près du terrain et que l'action en matière écologique est une action citoyenne où il faut redonner du pouvoir aux gens aux entreprises on leur donne un cadre on leur dit il faut aller au moins à ce niveau de changement il faut au moins aller vers ces nouvelles pratiques mais il faut leur permettre d'innover s'ils peuvent les gens ont plein d'innovation en main et d'ailleurs moi je le sais votre génération en a beaucoup plus que la mienne sur ce sujet c'est aussi pour ça qu'on a fait cette convention citoyenne en tirant au sort 150 citoyens ils sont en train de travailler d'arrache-pied ils ont pris sur leur temps sur leur temps six week-ends d'affilé c'est extraordinaire on en parle trop peu je le dis aussi aux médias qui sont là on parle trop peu c'est unique ce qui est en train de se passer et je le dis moi j'ai pris la décision en étant convaincu par plusieurs ONG et associations et en ayant regardé ce que d'autres pays avaient essayé de faire sur des sujets très différents ils font un travail extraordinaire ils sont en train d'inventer des choses j'irai les voir en début d'année prochaine et ils nous proposeront des solutions qui vont nourrir les nouvelles actions en la matière on est dans le temps du concret de l'action de la décision et tout dernier point si on veut vraiment que ça bouge après très vite il faut qu'on remobilise au niveau européen ça c'est le combat que je vais m'engager à faire ça va passer par quoi monter le prix du carbone mettre une taxe carbone aux frontières et commencer enfin le vrai combat biodiversité en Europe et avec l'Europe et la Chine la France à l'UICN à Marseille en juin on a ensuite la première COP importante biodiversité en Chine en octobre là aussi c'est très important mais il y a un agenda européen et internationale sur climat et biodiversité mais en Europe maintenant il faut que tout le monde prenne ses responsabilités qu'on monte le prix du CO2 il faudra faire des transitions il faudra aider les entreprises faire d'autres choix d'investissement si on ne le fait pas on n'arrivera pas à réduire durablement donc voilà sur ce point mais je ne suis pas défaitif je suis volontariste et je prendrai toutes les accélérations qu'on arrivera à faire collectivement merci de vos deux témoignages qui ont été c'est un geste je vais vraiment devoir filer je suis désolé je ne peux pas prendre toutes les questions vous venez m'en excuser non 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 mais je vais juste je finis de répondre parce qu'il y a eu une question qui était hyper importante mais je voulais remercier pour les deux témoignages qui ont été donnés je ne fais pas d'angélisme et je vous remercie je vous remercie d'autant plus que derrière vos deux témoignages je pense qu'il y a beaucoup de combats et beaucoup d'injustices que vous avez avalées et que ce que vous ce que vous avez dit ce n'est pas mon travail ou celui du gouvernement c'est d'abord le vôtre c'est d'abord le vôtre parce qu'il y a des il y a des stigmatisations qui existent encore parce qu'il y a beaucoup de de combats que vous avez dû mener pour en arriver là et donc je voulais vous remercier en tout cas parce que vous montrez que c'est que c'est possible et vous montrez que ce visage de la république c'est à dire celui de l'émancipation de la mobilité sociale par le savoir l'engagement il est essentiel et ça me permet de finir sur la démocratie parce que vous avez posé la question sur le plan de la démocratie et pas simplement de l'Europe il est où le monsieur voilà alors on a des règles européennes c'est tout à fait vrai sur le plan financier budgétaire sur plein d'autres choses mais pourquoi c'est démocratique parce que nous l'avons choisi souverainement qu'est-ce que c'est que la démocratie la démocratie c'est littéralement le pouvoir dans le peuple et donc la démocratie elle se traduit par la souveraineté populaire c'est le peuple qui décide et il décide comment en s'exprimant par des référendums ou en s'exprimant lors d'élections le traité auquel vous faites référence il a été soumis par le président Mitterrand un référendum le peuple français s'est exprimé et il l'a choisi et il a dit ces règles je les veux parce que je veux pouvoir construire l'euro parce que je crois dans la souveraineté européenne je veux une Europe financière et économique plus intégrée j'accepte ces règles il n'y aurait pas eu de référendum ou de vote du parlement je vous dirais c'est pas démocratique vous avez raison mais c'est pas le cas il y a eu un vote du peuple souverain qui s'est donné ces règles à lui-même et donc c'est pas des règles qui me sont opposées par un pouvoir qui n'a rien de démocratique ce sont des règles que nous avons choisies pour nous c'est ça la démocratie après ces règles elles s'adaptent d'ailleurs et ce qu'elles dictent mon quotidien je vous rassure non on est en train nous pour notre propre pays de tout faire pour réduire le déficit en ayant les bons investissements pour l'avenir et d'ailleurs en deux ans on l'a beaucoup réduit tout en réduisant l'emploi et en faisant des choix clairs donc il n'y a pas de fatalité mais soyons clairs je ne le fais pas parce qu'il y a l'Europe et je vous rassure si ces règles étaient aussi intangibles que vous le disiez on n'y aurait pas des rejets pendant des années et des années on a quasiment passé 10 ans en ne respectant pas ces règles européennes c'est pas notre problème les règles européennes on ne les a pas respectées pendant bien longtemps si on doit baisser le déficit public c'est parce que la dette c'est votre problème c'est le problème de votre génération c'est que plus la dette s'accroît plus les intérêts qu'on paye sur la dette et ils réduiront les choix de demain et donc les bonnes politiques qu'on peut faire quand je paye chaque année autant d'intérêts de dette quasiment parfois plus selon les taux d'intérêt que je n'investis dans l'éducation nationale je me dis on est chez les fous et je paye quoi les choix du passé les choix des dirigeants du passé qui ont préféré leur présent à notre avenir c'est à dire à mon présent d'aujourd'hui c'est ça ce qui motive mes choix c'est pas l'Europe c'est mes choix souverains pour mon pays pour notre pays et c'est ça qui est important et ça me permet et je conclurai mon propos là-dessus de vous dire simplement deux choses deux idées deux engagements qui me tiennent à coeur et qui tournent autour de votre question la première c'est que moi je pense que l'Europe ça n'est pas une réduction de notre souveraineté et de nos choix il faut la modifier il faut se battre vous savez moi je me bats tout le temps en Europe si vous le disiez à la presse ils disent il est tout seul pour se poser à ça tout seul pour vouloir ça c'est pas si vrai parce qu'on arrive à faire bouger les choses et on en a beaucoup bougé en deux ans mais je crois que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui avec une Chine des Etats-Unis d'Amérique un multilatéralisme qui est de plus en plus bousculé une Europe forte c'est notre intérêt et donc nous il y a des choses qu'on peut faire seul des choix qui sont pleinement souverains que je ne veux pas déléguer mais si je veux une intelligence artificielle forte si je veux un espace numérique où je peux vous protéger face à des acteurs du numérique internationaux si je veux une défense on a aujourd'hui la plus grande défense européenne mais une défense encore plus forte face à cette géopolitique si je veux des vrais choix écologiques j'ai besoin de changer les choses au niveau européen pas qu'au niveau français la bonne échelle est européenne et cette souveraineté rajoute à la nôtre et donc l'Europe il faut la bouger il faut la rythmer il faut la rendre plus politique plus démocratique plus unie plus souveraine mais elle n'est pas une réduction de notre capacité à être en démocratie ou souverain au contraire et mon tout dernier point il est sur ça c'est pas démocratique qu'on n'est pas en démocratie je vous remercie parce qu'on a eu une discussion sur plein de sujets j'aurais voulu qu'elle soit encore plus longue mais elle a été respectueuse vous avez d'ailleurs dit vous-même dès le début de votre propos je ne partage pas forcément vos idées mais merci de ce visage que vous avez donné de notre université et de notre jeunesse et merci d'avoir rappelé ce qu'est l'université ce faisant et ce qu'est la démocratie nous sommes en démocratie il y a des tas de gens qui parfois dans les propos qu'on entend aujourd'hui ils sont dans le champ politique ils peuvent parfois être au parlement ils sont dans la rue parfois ils actent les grandes violences qui disent on n'est pas dans une démocratie pardon si on dit ça on devient fou on est dans une démocratie et la démocratie permet le dialogue libre d'ailleurs elle permet de choisir ses dirigeants elle permet que les lois soient votées par des représentants démocratiquement élus et elle permet des échanges comme celui-ci simplement la démocratie parce qu'elle repose sur la souveraineté du peuple et la liberté du peuple elle suppose une responsabilité et moi devant vous et pour finir je voulais insister là-dessus il n'y a pas de liberté sans responsabilité quand on est détenteur d'une liberté quel que soit l'âge du citoyen on a une responsabilité et en démocratie c'est de condamner la haine et de condamner toute forme d'action qui réduit la liberté de l'autre c'est pour ça qu'il n'y a pas de liberté sans ordre public dans la rue il y a une liberté de manifester il y a une liberté d'exprimer son opinion mais il n'y a pas de liberté de casser il y a un ordre public pour préserver la liberté des autres et il y a une liberté d'expression dans un amphithéâtre et l'université qui est lieu des savoirs et des confrontations parce qu'il y a un respect et parce qu'il y a la liberté dans l'université il n'y a pas droit à la haine et parce qu'il y a un ordre public qui préserve la liberté il n'y a pas droit à un ordre moral et je le dis parce que nos universités ces derniers temps ont trop souvent été le théâtre soit de violences qui n'y ont pas cours soit d'interdiction de débattre d'intellectuels quelles qu'en soient les sensibilités qui sont une honte collectivement pour nous parce que les gens qui font ça quel que soit leur engagement associatif militant les gens qui font ça sont en train simplement de sacrifier notre liberté la leur parce que c'est ce que nous avons de plus cher simplement cette liberté collectivement nous oblige elle nous oblige au respect elle nous oblige à condamner la haine elle nous oblige à cette responsabilité je vous remercie de l'avoir parfaitement illustré dans le débat de ce jour et d'avoir donné ce visage de l'université merci à vous merci monsieur le président de la république merci monsieur et dames les ministres merci monsieur le président merci au visage surtout le visage que vous avez donné de l'IPJV vive la république et vive l'IPJV merci Merci.